Salaamu alaykum, marhababaykum Léom, inshallah, dougna hadrach je suis allé le lexique, où il y a le langage où il y a le parler de Tlamsan donc j'ai choisi le mot qui revient beaucoup dans le langage de Tlamsanien, donc à travers ce mot on va essayer, je dis bien essayer de comprendre l'évolution, le parler de Tlamsan, afin de donner des indications pour les gens qui veulent approfondir la recherche, faire le domaine avant tout j'aimerais revenir sur certaines questions qui m'ont été posées par rapport aux vidéos précédentes, alors beaucoup de ces questions sont relatives les anciennes vidéos c'est que, ce que je vous suggère, c'est de revenir sur mes anciennes vidéos, vous allez trouver énormément d'informations, inshallah et j'espère que les informations qui pour avancer vos recherches, pour travailler ou là, ne serait-ce juste pour vous donner un indice, un indice pour entamer d'autres d'autres recherches plus approfondies le domaine qui vous intéresse par exemple, la dernière fois qu'il m'a fait un commentaire sur les mérinides, j'ai toujours dit que les mérinides, ce sens ils font partie de la même fratrie que les cyanides ou en fait, ils ont été déplacés suite à des conditions climatiques ou là, l'arrivée de etc, etc vous allez le trouver dans mes anciennes vidéos donc, je vous conseille de revenir sur ça l'autre question c'est sur le style alors, le style que j'utilise des fois ça agace les gens ça agace ceux qui veulent un peu regarder mes vidéos et un peu s'informer par rapport à ça c'est que le style que j'utilise c'est un style simple vulgarisé c'est vraiment le style le plus adapté j'essaie d'adapter mon langage j'essaie d'adapter ma langue que ce soit le français pour que les gens ne comprennent je ne sais pas, je ne comprends pas que je ne comprends pas que je ne comprends pas donc, là, pour que nous avons l'arrivée ou le français pour ne pas exclure un groupe ou à l'autre les gens qui comprennent l'arrivée il trouvera des informations français ou les gens qui comprennent le français il trouvera des informations dans l'arrivée donc, je ne peux pas faire j'aurais aimé si j'avais le temps de faire des vidéos dans l'arrivée ou dans l'arrivée même en anglais si il faut mais je ne peux pas ce que je fais maintenant des vidéos que je fais ou le groupe ou le Facebook c'est juste par passion je m'organise j'organise mon temps je ne comprends pas mon temps je ne comprends pas ma vie ma vie familiale ma vie sociale pour le partager avec vous c'est tout donc, ça ne date pas d'hier mon histoire avec l'histoire d'Ethlamsen elle ne date pas d'hier elle date de plusieurs années plus de 7 ans que je fais tous les jours tous les jours il n'y a pas une journée mais je travaille tous les jours je travaille donc, ce que j'essaie de faire c'est juste j'espère que vous allez continuer à faire ça aujourd'hui il y a tout un domaine la vulgarisation parce que internet les livres à travers les livres sur le web et tout ils ont permis de la technologie elle a permis de faire rentrer le savoir les livres les études les études sont rentrées dans le monde ils ont permis de transmettre le message il y a quelqu'un qui a fait des études à l'université il a besoin d'une information il sait comment la trouver j'espère qu'il sait comment la trouver parce que des fois même pour faire des recherches ce n'est pas simple surtout le monde infini d'internet donc il faut absolument il faut toute une éducation par rapport à ça donc la vulgarisation maintenant elle s'est imposée d'elle-même parce que quand il y a la médecine parfois il y a le patient il y a déjà un diagnostic c'est un fido ah j'ai vu sur internet telle chose ah j'ai vu sur internet telle chose donc c'est bien qu'il se cultive mais parfois il ne sait pas interpréter on dirait qu'internet est en train de prendre la place t'as t'as les médecins t'as les chercheurs t'as les physiciens t'as les mathématiciens mais non donc il faut vulgariser il faut expliquer pour que tout le monde puisse en profiter voilà je simplifie vraiment ceux qui veulent ceux qui veulent un discours ou là ceux qui veulent lire mes articles correctement entre guillemets correctement écrits je leur conseille il me cherche le groupe intérêt il me cherche le blog intérêt ou encore il me cherche mon livre il est disponible en France partout comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et là ils vont trouver des informations beaucoup beaucoup d'informations écrites correctement avec un style très universitaire un style très académique et ceux-ci pourra les intéresser et pourra leur faciliter la compréhension ou là pourra leur donner avec la passion ou là donc je le conseille c'est qu'il y a des gens basés comme il y a des gens ne connaissent pas les gens ou ils ne connaissent pas les gens ou ils ne connaissent pas les gens ils ne connaissent pas beaucoup les gens qui sont dans les universités ou qui fréquentent les musées ce soir il est au courant j'espère qu'il est au courant et qu'ils connaissent qui sont dans l'ordinateur et qu'ils ne connaissent pas Déjà, on revient à l'autre question, Théani, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'un dialogue intergénérationnel. La génération Théana, elle est trop numérique, elle est trop Internet, elle est trop les nouvelles technologies. Alors que les professeurs, les raflafak ou les historiens, les maïs arfouches, ils ne savent même pas utiliser Internet. Quand je dis qu'ils ne savent pas utiliser Internet, ils ne savent pas faire des recherches. Donc là, ça crée un décalage entre les deux générations et je pense qu'un dialogue intergénérationnel, il est crucial pour relever les défis de demain d'un point de vue historique. Parce que l'historien ou l'historien, le vieux historien, il se bat sur certains récits, les bekris, maintenant, ils sont, je dirais, ils sont toujours d'actualité, certes, mais toujours est-il qu'un d'autres récits, les bekris, les années 70, les années 60 pour chercher un livre, il faut vraiment en galérer pour chercher un livre. L'hum, non, l'hum, tu te prends le Google, tu tapes le nom, il faut que tu peux l'imprimer, tu peux l'avoir en couleur, peu importe. Donc, il y a un décalage entre les deux générations. Donc, il y a parfois la génération Al-Qadéma, ou l'ancienne génération, n'arrive pas à suivre la nouvelle génération. Je l'ai remarqué, vu que je suis scientifique dans le domaine médical et scientifique, c'est que les gens, des fois, s'obstinent, les gens s'obstinent sur une idée. C'est qu'ils ne essayent pas d'ouvrir l'esprit, alors que quelqu'un qui travaille sur l'histoire, qui manipule l'histoire, qui utilise l'histoire, il doit être universel et il doit être très, très, très ouvert, il doit accepter les idées, même si tu n'es pas d'accord, mais tu dois la respecter avec l'idée. Tu n'es pas obligé de dire, ou là, d'insulter, ou là, de... Si tu as quelque chose à prouver, j'ai besoin des preuves. Un atout que je vous donne, c'est basé sur des preuves, c'est basé sur des choses qui ont été référencées, et même sur ça, je reste très, très prudent, et un bon scientifique, un bon chercheur, c'est celui qui remet en question ses résultats, et celui qui remet en question ses trouvages. C'est pour ça qu'on dit, parfois, on dit un chercheur en histoire, un chercheur en science, un chercheur en écologie, ou là. Un chercheur, ça veut dire, tu peux chercher, mais finalement, tu ne trouves pas, il arrive que tu ne trouves pas. Donc, on ne dit pas des trouveurs, on dit des chercheurs. Donc, ça, c'est très important, Théanique, il faut le mettre, il faut le prendre en considération, les deux générations doivent communiquer ensemble. On ne peut pas, Malkadosh de Gordo, les vieux, ou les jeunes, ou les vieux, ou les vieux, les anciens, ou un historien qui ne se forme pas, qui ne se recycle pas. C'est un historien qui va, même, le Karhati Aando dénote beaucoup de livres en histoire, même ça, il mourra, il va finir, son savoir va finir par mourir, parce que l'histoire, c'est bien qu'elle est basée sur, c'est une enquête, elle est basée sur le passé, elle est basée sur la recherche des indices, elle est basée sur, elle te permet d'être en contact avec des personnages d'époque, avec des documents d'époque, mais on a besoin aujourd'hui des nouvelles technologies, et on a besoin aujourd'hui des moyens qu'on possède pour les mettre en œuvre et pour faciliter la recherche historique pour les générations futures, inch'Allah. Donc des fois, les gens, ils gaudent tellement, même, je l'ai remarqué dans mon domaine, je l'ai remarqué, ils gaudent tellement focussés ou la bloqués sur une idée, tu ne peux pas lui changer d'avis, mais j'essaie de travailler sur l'histoire différemment, un âge, je fais l'histoire, mais j'interprète que ce que je vois, je ne peux pas interpréter des choses que, parce que, ben là, c'est ma formation scientifique, c'est ma formation médicale, c'est ma formation biologique, peu importe, qui m'a imposé ça, c'est que je n'interprète que ce que je vois, sachant que l'histoire, des fois, il n'y a pas un modèle expérimental, mais plutôt, c'est des hypothèses, c'est basé sur des hypothèses, c'est basé sur des suppositions, contrairement à la science, qui, elle, elle est basée sur une idée, sur une question, ensuite, expérimentation, enfin, conclusion, et interprétation et discussion. Donc, il y a ces points-là qu'on doit les prendre en considération, afin de permettre de la discussion. Mais si, tu es historien, tu as 60 ans, 70 ans, avec des idées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, et ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais il faut discuter, mais il y a un jeune, mais si, je ne parle pas de moi, je fais ça par passion, c'est devenu une passion pour moi, ce n'est plus un passe-temps, c'est une passion, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Islam, notre histoire, c'est une passion, c'est une passion au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, ce que je veux, c'est ça, c'est que discuter, faire des clubs de lecture, faire des rencontres entre les machines, il faut toujours la même personne qui expose, la même personne qui parle, donc c'est toujours les hadouks, les gens qui ont besoin de nous, c'est toujours l'ancienne génération qui ne veut pas se dire, il faut prendre de partout. Donc, il faut vraiment prendre, il faut profiter du temps qu'on a, il faut profiter, il faut utiliser, il faut en profiter avec les gens qui peuvent te transmettre, qui peuvent te donner quelque chose, quel que soit le niveau, quel que soit leur culture, quel que soit leur langage, quel que soit leur langue, peu importe, c'est très 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 important, c'est avec d'autres que vous allez devenir ouvert, et vous allez devenir universel, et vous allez pouvoir avancer dans votre vie, et ils ont raison, parfois on me fait la remarque, on me dit, il faut que je sois neutre en histoire, et c'est très important ça, oui, il faut qu'on soit neutre quand on parle d'histoire, quand on essaie de transmettre une idée, il faut toujours être prudent dans l'interprétation, et respecter l'autre, je vous respecte, je ne peux pas, je ne vais pas dire des choses qui peuvent blesser, là j'essaie de faire très très attention à mon langage, pour ne pas vous blesser, et pour ne pas vous dire des choses que vous n'accepteriez pas, voilà. Donc voilà, l'hadith c'était l'introduction, alors, donc une question, une autre chose qui va être posée, c'est l'entreprisee des libres, c'est l'entreprisee des libres de l'adabelle, c'est l'enseigneur qu'elle s'assiste dans les libres de l'adabelle, ils signent que vous rempostez à poser des libres de l'adabelle, comme le disait, avant d'envoyer le site d'aviez, c'est là qu'on a dit, c'est l'enseigneur qui est au monde spécifique, ils ont des libres de l'adabelle, ils ont beaucoup absorbé à ces libres de l'adabelle. c'est la mosquée Hassan II je pense c'est la mosquée Hassan II il y a eu un tremblement de terre donc tu as la mosquée tu as le minaret de terre c'est le mohide c'est la même on dirait que c'est le même minaret la même mosquée et nous avons le minaret il y a un saint qui s'appelle Sidi al-Majasi ou la Sidi al-Majasi et je ne trouve pas encore rien sur cette mosquée je n'ai pas eu de majeure certains qui ont dit c'est le jameau le masjid de l'Abbad et c'est le majeur nous ne sommes pas dans le milieu mais autour des mosquées c'est la même chose c'est la même chose la france qui a fait le centre de l'Islamique qui a fait des murs ou qui a fait des murs donc c'est tout tout gâsé et on peut faire les anciens mouzolais donc le trac qui va nous faire pour aller à la mort parce que c'est un cimetière donc le trac c'est le majeur qui a été connu par le bécay qui a dit le bécay il y a une page qui a été connu par le bécay il y a une page qui a été connu par le bécay qui a été connu par le bécay dans le bécay dans les émissions des émissions par le chien Maliali vous allez trouver la page je pense 125 quelque chose que vous allez trouver la 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 Il n'y a pas besoin d'avoir des femmes qui voulaient les jeunes filles qui voulaient se marier et faisaient une offrande pour les femmes qui voulaient se marier. Il n'y a pas besoin d'avoir des femmes qui voulaient se marier. Il n'y a pas d'informations sur ça, malheureusement. Mais c'est vrai, il s'agit d'une mosquée. Le minaret Taha, c'est un style zianite pur, parce qu'on le voit, c'est un minaret carré, décoré plus ou moins comme les autres minarets zianites qu'on connaît, que ce soit à l'Agadir ou à Jamal Kbir. Mais malheureusement, on n'a pas d'informations. C'est pour ça que comme un chercheur, c'est un chercheur, mais ce n'est pas un trouveur. Il ne risque pas de trouver toujours de l'information qu'il cherche. Donc, il y a une autre chose que j'aimerais vous signaler avec vous. Le matin, j'ai entendu beaucoup d'avoir eu une épidémie de choléra dans l'Algérie, dans certaines villes, Tipaza, Alger, Mdia et tout. Donc, j'aimerais juste rappeler que Tlemcen a subi le choléra, c'était en 1849. Donc, le choléra, c'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales, le sac. C'est quand une ville, où la ville qui trouve le sac, quand il y a le sac, la pollution, tout est dégueulasse. Comme nous, nous avons vu tous les jours sur l'internet, nous avons vu des photos, et comment ça se fait, nous avons vu que nous vivons avec le sac. Le sac, l'Algérie, le sac, est glibé. Vous vous rendez compte, le sac, c'est le sac qui était belle, le sac, la verdure, la grenade africaine. Il y a toujours des grenades africaines, qui chauffe le sac, le sac qui est partout. Le problème, c'est que le sac qui a égibées des maladies, notamment la choléra. L'un des responsables, c'est le peuple, c'est le responsable, c'est nous, les responsables. C'est tout le responsable, c'est le responsable. C'est le responsable. C'est le responsable, c'est le responsable. quand je parle de la population tout le monde est responsable la propreté c'est l'affaire de tous ce n'est pas l'affaire les autorités ou le gouvernement et le pire dans tout ça c'est que des fois les gens sont sur le sac bien au contraire j'ai vu des vidéos et des photos c'est que malheureusement il y a eu des maladies comment on voulait que les maladies c'est des maladies la choléra par exemple l'Andalousie hier j'ai fait une publication à l'Andalousie l'Andalousie n'a jamais pendant la présence musulmane c'est à dire 711 jusqu'au 1492 n'a jamais connu le choléra dans l'Andalousie la peste noire la peste noire c'est 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 la peste noire les musulmans ont été atteints mais très légèrement faiblement contrairement à les chrétiens parce que les musulmans normalement la peste noire elle fait partie de nos traditions ces nadafas on ne peut pas tout s'agir c'est la peste noire 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 il y a des témoignages ils ont été atteints les musulmans la propreté noire la peste noire les mía qui coulent de partout c'est la peste noire pour eux les occidentaux les chrétiens c'est ça leur propreté les musulmans flandalousiens n'ont jamais connu ces maladies pourtant ils étaient en contact avec les royaumes ils vivaient dans le même espace parce que la propreté nadafas ou en plus de ça les musulmans quand ils ont été touchés par ces maladies pas le choléra mais surtout la peste la peste noire ou la grippe c'était juste lorsque les canaux assiégés les chrétiens quand ils les ont assiégés ou quand ils n'avaient pas le choix les musulmans malheureusement quand ils défendent les chrétiens les réservoirs le palais de la Lombra ils ont à 12 kilomètres 12 kilomètres d'un réservoir les musulmans ils ont créé Saria qui fait 12 kilomètres quand ils ont les chrétiens pour remplir les bassins et les fontaines à la Lombra donc les chrétiens qui nous suivent ils mettaient des poisons pour les assiéger afin de les faire plier par exemple il y avait le canal nazarien quand il y a la malheureuse il y a jusqu'à la Mensura jusqu'à la Mensura jusqu'à la Mensura jusqu'à la Mensura jusqu'à la la Mensura la Mensura la Mensura en 1849 donc la date déjà c'est très révélateur 1849 c'est très révélateur parce que la Mensura était en 1842 aux mains des français la colonisation donc 7 ans après la Mensura parce que les environs sachant que la Mensura c'était une ville les chiches partout l'aradie partout le flachat partout donc l'irrigation le mât et pourtant la Mensura n'a caché la Mensura la Mensura la Mensura premièrement je trouve que je t'aime l'assainissement donc il fallait faire l'assainissement à la ville donc les égouts et tout donc la Mensura la Mensura c'est un facteur la première la première cause de la Mensura la Mensura l'autre cause et ça c'est très important c'est que l'armée qui a pris l'armée les Européens pour peupler l'armée pour peupler les chrétiens pour peupler l'armée c'est un peu ce qui a pris les soldats qui a pris la Mensura l'allemagne l'angleterre leur Donc c'est pour ça que cette épidémie s'est déclenchée en 1849. Je vais vous donner quelques informations et après je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo comme d'habitude. Donc c'est le livre qui a essayé d'une topographie médicale du bassin de Tlamsan. L'auteur intérieur s'appelle Katlou. C'est un livre publié en 1849. Je vais vous laisser le lien. Il y a sans doute les travaux exécutés à l'Isr. L'Isr, c'est le pont de l'Isr où il a dit Bansakaram. L'Isr ou au Rio Salado, le Malach, en 1842. D'où nous, vers tant de maladies atteintes de fièvre, furent la cause de cette épidémie qui occasionna une grande mortalité dans nos salles. Ici, la cause était palpable. Cependant, nos troupes ont continué à camper au même point sur l'Isr. Et quoique, depuis, il ne soit fait aucun rémouement du terrain et malgré l'absence de marée dans le voisinage, les fièvres moins graves à la vérité ne s'y sont pas moins déclarés en toute saison. Donc, il continue. Des fois, c'est le climat qui a provoqué cela, mais je ne pense pas que c'est le climat. Il y a eu un grand nombre d'Européens qui ont eu des difficultés à s'acclimater ou à s'adapter à l'environnement. Donc, ils ont développé des maladies. Mais c'est sûr et certain que c'était à cause de leur saleté. Parce que ma caluche propre, et vous savez très bien que l'armée, la propreté à l'époque, ce n'était pas la première chose à prendre en considération. Donc, je vais vous donner maintenant le nombre de morts et l'implication, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrôler la maladie. Et là, comme je l'ai dit, vous allez le trouver avec le livre. Il veut vous laisser les références. Excusez-moi, une sur l'infection pulmonaire. Non, ça, c'est pas ça. Alors, colère. Donc, ce fléau est venu visiter Tlemsel en 1849. Le premier cas se déclara le 16 octobre 1849, chez un civil venu d'Oran, où la maladie sévissait depuis un mois et faisait de nombreuses victimes. Nous avons eu à traiter à l'hôpital 262 coleriques. Dans l'espace de 6 semaines, 37 civils et 225 militaires. 37 civils et 225 militaires. La mortalité s'est élevée au chiffre de 140, 29 civils et 111 militaires. L'analyse des faits observés nous force à admettre que, dans cette épidémie, le choléra a été contagieux par infection. Nous en avons donné les preuves dans notre mémoire adressée dans le temps au conseil de santé. Donc, ensuite, il continue. Au mois d'avril, nouveau cas de cholérine. A partir du mois de juillet, les maladies intestinales revêtirent le caractère cholérique. Et nous, Zoom a constaté que, dans le troisième trimestre, le 20 cas de choléra tellement simple qu'un seul s'est terminé par la mort. C'est le seul cas que nous sommes à déplorer sur les 31 cas de 1850. Au mois de novembre 1850, au 11 février 1851, nouveau temps d'arrêt, il n'y avait pas de choléra. Mais le 11 février, une nouvelle épidémie se déclare. À la date du 6 juin, nous avions eu 54 et 25 décès. Le choléra de 1849 a donné en ville et à l'hôpital 826 décès sur 1101 malades, ce qui est très grave. La population étant, à l'époque, elle était de 18 429 habitants. Cela donne un décès sur 22,3 habitants, ce qui est énorme et très élevé pour l'époque. Donc, les militaires étaient les plus touchés par la choléra parce que la propriété, en même temps, n'était pas très respectée. Il n'y avait que les travaux d'assainissement. Il voulait faire des choses pour qu'il fallait tout refaire. Donc, il fallait tout refaire. Il fallait faire le réseau de l'assainissement. OK. Donc, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, elle concerne le lexique. Donc, on va étudier. Je vais vous donner quelques idées ou quelques informations. Elle a le lexique par rapport à un mot. Hada, je l'ai trouvé. C'était un article qui a été publié. Je vais vous laisser le lien, Tannik, si vous voulez connaître un peu plus. Il a été publié dernièrement. Et je vais... C'était quand ? C'était... Je vais vous donner la date. 2011. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Donc, Hada, c'est un chercheur. Il a utilisé le mot Dar pour un peu étudier le parcours, c'est-à-dire le langage ou l'évolution du langage. Donc, comme vous savez, qu'Ahanat Dar, il est... C'est un mot qu'on utilise partout et pour désigner plusieurs... Pas seulement l'habitation. Il peut utiliser pour désigner des administrations, comme je vais vous le dire aujourd'hui. ou encore pour s'orienter, s'orienter dans l'espace et dans le temps. Je vais vous donner des explications. Alors... Donc, il y a une autre... La première chose, il est de dire dans l'esprit, c'est d'arbre, c'est d'arbre, c'est d'arbre, c'est d'arbre, c'est d'arbre, c'est d'arbre. Alors, sauf que d'arbre, on peut supposer... Le fameux roman de Mohamed Dib dans la Kibira était d'un point de vue nombre de familles, donc elle reflétait la superficie de la Kibira, la grande maison où la Kibira par rapport aux gens, par rapport aux familles qui vivaient dans le même endroit. Donc le mot arabe, c'est sûr, c'est un mot arabe, c'est sûr, en arabe, il est très bien dans le langage de l'Emsan. Le langage de l'Emsan, je pense que c'était pendant l'arrivée des Zandali qui a été créé cette notion de l'Emsan. Parce que, à mon avis, à l'époque, quand le dard avait connu le dard au sens propre de l'Emsan, je ne pense pas qu'il avait connu le dard au sens propre de l'Emsan. Je pense qu'il y a des tentes ou des huttes, ce qui nous signifie. Cette notion de l'Emsan a commencé avec les romains, probablement, comme un petit gars, ils ont organisé des villes entièrement fondées, où elles étaient très bien structurées. Ils avaient même des trottoirs faits, des amphithéâtres, des espaces de jeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitude. Mais il faut rappeler que le langage de l'Emsan, le lexique, le parler de l'Emsan, il est très riche. Il reflète l'évolution de l'Emsan, l'évolution de la société, sur les ethnies et les compositions, les différents groupes ethniques qui forment la population de l'Emsan. Donc le langage de l'Emsan, on peut trouver qu'il reflète la culture primaire, c'est-à-dire avant même les Amazirs, les berbères. C'est-à-dire qu'il reflète les berbères proprement dit. La culture chrétienne venue avec les romains, la culture arabe venue avec les premiers conquérants. Puis la culture arabo-ondalouse, l'arabo-islamique, l'arabo-moresque. Après la culture juive, parce qu'il y avait C'est-à-dire qu'il y a une culture espagnole et la culture européenne. Les espagnols, bien que les espagnols mettent le langage de l'Emsan, ils se mettent. Les langages de l'Emsan sont très fortes. Par exemple, les mots de l'Empagne, les rojos, les bogadores. Ce sont des mots espagnols qui ont été touchés le langage de l'Emsan. Parce que Wahran, elle était sous domination espagnole, tel 1792. Ils ont quitté Wahran après le tremblement de terre. Et l'Empire ottoman a récupéré Wahran. Donc, vu que les groupes ethniques étaient l'Emsan, Tout le monde a utilisé le langage de l'Empagne. Et cela crée une mixité, une diversité. Un langage diversifié et riche. Et nous sommes très fiers de notre langage. L'Empagne ou l'Empagne, ce qu'il y a de l'Empagne, C'est très précieux. Et nous devons le transmettre à nos enfants parce que c'est notre identité. L'Empagne ou l'Empagne, elle se bat pour son identité. Que ce soit à travers des monuments, que ce soit à travers des vestimentaires. Ou même le langage, la musique et tout. Donc maintenant, je veux dire, le langage de l'Empagne, il est très riche. Il est unique en Algérie, voire unique au Maghreb. Si ce n'est que fers, bien que fers, on peut se poser des questions. Parce que beaucoup de l'Empagne ont fait fers pour des raisons historiques. Et ce sont des raisons historiques. dans notre esprit alors donc plusieurs types certes on dit pour différencier de la maison européenne, les gens habitent en français donc on dit le hamam le hamam c'est le hamam comme je l'ai décrit la semaine dernière quand on peut désigner une maison en longueur ou en hauteur ou en hauteur après on peut désigner en fonction du matériau de construction comme le bambou ou comme le bambou ou là on peut désigner les magias sur une pente pour dire d'ar l'aqba d'ar l'aqba on peut désigner l'appeler d'ar l'aqba alors ensuite il y a des maisons qui sont liées à une fonction par exemple il y a des maisons qui sont liées à une fonction c'est-à-dire 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 l'habitant le propriétaire c'est-à-dire un juriste ensuite après l'administration coloniale qui a des maisons les impôts les téléphones les télégrammes voilà donc le langage tlamsani a évolué en fonction de ces nouveaux services donc c'est beau dard d'eau pour désigner les entreprises l'électricité tlamsani pour parler le service des eaux dard dommé les domaines dans le bâtiment soit ptt soit les impôts les de tous des points dans le trappe pour signifier les services à cadastre ou les collègues à la même la même époque c'est-à-dire fin 19ème siècle quand il s'est mis à la deuxième région les majeurs dame le mouchoir dans le général ou dans le général à la deuxième région donc il s'est mis à une fonction militaire et en plus la france qui s'est mis à la deuxième région c'est le dard l'asthakri pour le siège de l'association des anciens combattants musulmans de l'Algérie ensuite la deuxième région est-à-dire mais elle s'est mis à une architecture arabe qui s'est mis à la deuxième région il s'agit d'un langage par rapport aux services ou aux institutions de l'État je vais vous donner un exemple par exemple dans la ville pour l'Amérique dans la ville dans la ville par rapport à la ville dans la ville il s'agit d'un langage dans l'agency pour les services moufti pour les services taille fait toi lille tout chez tu m'as pour demander des renseignements si vous avez des questions ou là des choses liées à des questions religieuses donc vous voyez bien brûlée l'évolution tard le monde dans l'entité d'argas est la même mais elle a été utilisée elle est dans plusieurs domaines dans plusieurs fonctions dans plusieurs services étatiques ce qui explique qu'on dirait on a conjugué le motard d'art pour d'autres fonctions pour élargir le sens et élargir la fonction qu'il y avait le mot ensuite là nous les dars je ne vais pas passer par l'arbiya ou 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 l'arbiya avec ouste d'arbiya ou j'avais déjà décrit ça l'habitat traditionnel de Tlemcen donc pour à titre d'information lorsque c'est une maison carré avec un patio avec sqfa donc le djf c'est devenu un mot Une fonction qui désigne une fonction de ta déclaration C'est-à-dire qu'on utilise le bêbe et le bêbe de l'art C'est comme l'on peut dire qu'on utilise le bêbe de l'art On utilise le bêbe de l'art On utilise le bêbe de l'art Le bêbe de l'art Le bêbe de l'art Le bêbe de l'art Il appartient à tout le monde Le bêbe de l'art Il a été utilisé pour désigner un habitat Partagé ou personnel Le bêbe de l'art Le bêbe de l'art Il est resté lié à la femme Le bêbe de l'art Et ça donne une valeur Parce que le bêbe de l'art Dans l'esprit de l'art Le bêbe de l'art C'est féminin Donc il est lié à la fonction de ta Le bêbe de l'art 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 On dit bêbe de l'art Donc on trouve la maison La maison qui est liée à la femme C'est exactement C'est lié à l'image de la femme Et notamment dans la Médina Et elle place la femme au centre de la maison Parce que c'est elle qui est en réalité la gérante Par exemple Par exemple La femme a un rôle très important dans la vie culturelle et sociale de l'homme C'est pour ça qu'elle est restée à l'image de la femme Parfois pour l'art Parfois Le moulette d'art Pou l'art On dit Que la femme ần d'art Le bêbe de l'art Que la femme Le bêbe de l'art On dit Parfois Pour l'art La femme C'est comme Tout dépend Moulette d'art Pour désigner que c'est mon mari Moulette d'art Ça veut dire Que micro Moulette d'art mais je comment le faire ça, je vous le disais, etc. Donc des fois on dit ce qui est intéressant c'est que le dar est resté typiquement une maison mais parfois les autres villes le dar peut signifier le ghorfa peut signifier le bit ou le ghorfa comme on l'appelle la chambre, comme on l'appelle aujourd'hui le dar est resté typiquement une maison la maison traditionnelle elle peut être l'imsa, je l'ai déjà dit mais je fais un petit rappel rapide donc il y a plusieurs pièces le dar, le dar, le dar, le dar, le dar donc on a le ghorfa qui désigne une pièce au rez-de-chaussée qui n'a rien à voir avec le marah le marah elle désigne un espace sous forme de pièce sans porte ni fenêtre mais doté de deux piliers de chaque côté de la pièce en plus le ghorfa, le ghorfa inspiré dans le coran le ghorfa c'est une pièce qui n'a rien à voir avec le nabah le nabah c'est l'espace identique à le marah mais se trouve au premier étage il est réservé aux filles et aux belles filles la raïsat et tout et ensuite la culture la culture pour insister que la propriété comme je l'ai dit lui appartient ou là appartient à son mal donc on peut dire ça permet de s'orienter ça veut dire que il est réservé à l'espace il est au niveau supérieur donc il est réservé à la descente et aux montées et à l'horizontalité pour donner un sens ou là une description ou là pour s'orienter dans l'espace voilà donc pour vous donner une idée elle a l'évolution le langage tlamsenien à travers le mot et on peut utiliser pour plusieurs comme on l'a vu pour plusieurs dans plusieurs situations donc tlamsenien ont optimisé le mot ils ont développé ils l'ont conjugué avec plusieurs fonctions donc il existe d'autres mots donc je vous conseille si ça vous intéresse par vous-même faire des recherches c'est très simple les anciennes générations ils vont vous donner vos grands-pères vos ancêtres vous allez trouver les mots très très rares qui n'existent plus et notamment l'utilisation le langage et c'est très très joli à entendre et à percevoir parce que on dirait que Kanu Aichin est simple mais ils étaient très intelligents parce que Kanu ils avaient leur propre langage ils avaient leurs propres moyens de communication au lieu où je parlais dans quelques années si on ne transmet pas ça à nos enfants on va perdre malheureusement ceci et ça sera vraiment une très très grosse perte par rapport à notre identité et notre culture tlamsenien donc voilà merci pour votre écoute inshallah la semaine prochaine si vous avez d'autres idées merci pour vos commentaires marahbaibikum avec plaisir et ça sera toujours pour moi une très 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 grande joie de vous répondre et de vous compter parmi les membres ou là même si vous voulez rejoindre le groupe ou là le blog marahbaibikum salam alaykoum shokran barakallahu alaykoum et la semaine prochaine salam et la semaine prochaine